Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des vendredis après-midi, dans les six derniers mois. On s'est forcé à trois heures à aller avec une bouteille de vin à la maison Notman. De la vraie torture, c'est épouvantable. C'est écoeurant de faire des affaires de même. Mais, et on a commencé à inviter des gens, et c'est comme ça que Stéphane est venu nous rejoindre à un moment donné. Bruno est venu faire un tour. Sébastien nous a parlé. Ah, j'aimerais ça parler. Patrick est venu, Véronique. Donc, on a commencé à faire un certain recrutement, et les gens sont venus nous parler de leurs idées. On s'est dit, c'est juste ça qu'on devrait faire. On devrait inviter les gens à partager une petite tranche, comme ça. Si c'est extraordinaire, c'est un petit extraordinaire de dix minutes. Si c'est un sujet qui nous intéresse un peu moins, ce n'est pas grave. Ça dure juste dix minutes aussi. Je dois dire qu'on a été choyés aujourd'hui. J'ai déjà été dans des journées comme ça, où il y avait une couple de dix minutes plus pénibles que d'autres. C'est une superbe journée. Mais, on vous invite, on va continuer cette tradition-là. Donc, je ne peux pas vous dire quand, mais on va continuer de faire des vendredis format webin pour avoir ce genre de discussion-là pour ceux qui s'intéressent. Je pense qu'on va trouver un moyen de faire savoir quand ces vendredis vont avoir lieu, peut-être en servant du A numérique du fil Twitter. Et puis, on les fera savoir à l'avance. Mais, je crois que le principal défi de cet événement-là, c'était de ne pas ressembler à d'autres événements, parce qu'on est conscient qu'il y en a beaucoup, qu'on est extrêmement sollicité pour tout ce qui touche au web, à Internet, au multimédia, peu importe le nom. Et qu'il y a des événements pour chaque, pour tous les goûts. Et là, on s'était dit, c'est l'événement par et pour les spécialistes du web. Donc, on ne représenterait certainement pas comment faire du web à des gens qui probablement le savent déjà. Et on a tenté d'avoir des présentations, des contenus qui ne seraient pas sur le web. On l'a eu quand même un petit peu, mais c'est un défi pour la prochaine édition. Essayer de faire quelque chose qui ne parle pas du web, mais qui, en fait, nous amène vers le futur du web. Donc, en allant chercher et en tendant la main à toutes sortes de spécialistes qui sont à l'extérieur du web. On avait des anthropologues aujourd'hui, mais on pourrait aller chez des géographes, on pourrait aller chez des artisans, chez des propriétaires de PME, en fait. Mais il y a quelque chose de passionnant à nous raconter qui va nous amener un peu plus loin, parce qu'on se rend compte qu'on reste beaucoup dans notre bulle. Le phénomène de groupthink, il est quand même très, très présent parmi nous. Il faut quand même être lucide. Mais comment on va chercher des idées, comment aussi on se connecte aux autres? Et le meilleur exemple de cet effet de silo qui est encore là, c'est qu'on a le Consortium en innovation numérique du Québec qui est dans une autre salle. En fait, c'est le milieu académique. On n'a pas vraiment, on n'a pas encore fait de transversalité avec ce milieu-là. Oui, il est à côté, mais il faut, il faut le faire. C'est ça. Mais il y a donc, il y a… Il est toujours plus proche qu'il a été. Il est plus proche, c'est ça. Oui, mais on va, donc il faut, il y a des choses à faire. En fait, donc finalement, c'est ça. Alors, on a quand même réussi ce pari. Puis là, bien, je vais passer le micro à Martin pour… Stéphane, un des points, Stéphane, c'est qu'on cherchait à faire un mini-South by Southwest. On est revenus, on s'est dit. Qu'est-ce qui nous inspire comme conférence? Et puis, une des racines de WebIn, on doit vous l'avouer, c'est les expériences qu'on avait vécues à South by Southwest, d'avoir du monde super trippant qui nous parle de plein de trucs, pas du web ou pas nécessairement en technologie, mais qui nous ramène quand même à l'essence de ce que c'est, parce que tout est le web maintenant. En fait, c'est un peu le défi. Si tout est dans le web, puis le web est dans tout, bien, de quoi on parle? D'autres commentaires, questions, sujets? On a encore un petit peu de temps avant d'échanger nos coupons bières. Moi, j'aime beaucoup cette idée que vous avez aussi de poursuivre et puis de continuer d'avoir ces WebIn réguliers, de façon régulière, mais aussi pour... Moi, je viens de Moncton, et puis je suis venue ici de Moncton pour y participer. Puis je ne sais pas si vous avez l'intention aussi d'utiliser le web pour peut-être nous inclure, même à distance, afin qu'on puisse y participer. Et ça serait très souhaité de notre part. De ma part. Oui, en fait, il y avait des raisons budgétaires, mais des raisons d'un petit peu de logistique de dernière minute. Pour ne pas... On a tout capté. Donc, tout ce qui s'est... Toutes les présentations vont être disponibles sur le web. Mais pour les prochaines éditions, idéalement, oui, on aimerait bien avoir, d'abord, pas rien qu'une webdiffusion, mais être connecté via les réseaux sociaux et pouvoir avoir une participation via Skype des gens à l'extérieur. Alors, c'est sûr, c'est notre vœu le plus cher. Alors, nous sommes déjà, pour la prochaine édition, à la recherche de partenaires. Non, pas commanditaires, partenaires. Enfin, bien, vous aussi... Alors, donc, un message à tous les partenaires, si vous voulez vous associer à un événement en avant de son temps, qui sort de l'ordinaire, qui vous donnerait une meilleure image encore auprès de vos consommateurs, mais joignez-vous au webin, non? Mais, tu me tends une superbe perche, Josée. Non, mais on a réussi à faire financer la captation vidéo pour la postérité par un message Facebook qui a été envoyé quelques jours et quelques semaines. Et j'ai demandé qui est-ce qui veut nous supporter pour que ce qu'on verra aujourd'hui, ce qu'on va voir la semaine prochaine, je pense, je vais parler au passé, au futur, de ce qu'on va voir la semaine prochaine peut s'être gardé. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai eu deux réponses de deux personnes complètement différentes. Donc, j'ai deux de mes amis qui ont répondu. Il y en a un qui s'appelle Jean-Baptiste Lepesan, qui est un designer interactif, qui a dit, moi, je supporte ce genre d'événement-là. Je vais payer la moitié. Et j'ai dit, c'est extraordinaire. Le gars, il est travailleur autonome. Il croit dans ce projet-là. Il dit, je vais m'arranger pour que ça marche. D'un autre côté, j'ai un autre ami qui s'appelle Dominique-Sébastien-Foret, qui travaille chez Transcontinental, qui a dit, moi, je veux participer à cet événement-là. Envoie-moi un PO, une facture, un numéro. Je vais envoyer ça à mon département. Mais je veux aussi supporter cet événement-là. Et c'était assez parlant pour moi que, via les réseaux sociaux, bon, c'est certain, c'est un réseau que j'ai déjà construit, mais j'ai pu demander du support pour un projet qui me tenait à cœur. Et que ce soit par un indépendant ou par une très grande compagnie de médias, on a été supporté pour la captation vidéo. Moi, je trouvais que c'était une belle illustration de ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, avec Internet. Je pense qu'on fait, je n'arrête pas de le dire, on fait juste commencer. On dirait que j'ai l'air d'un gars qui veut s'assurer qu'il y a de la job pour encore plusieurs années.